Hello ! Bienvenue sur cette dernière journée de la semaine de Pilates. Aujourd'hui, on essaye de faire un petit récap sur ce qu'on a vu pendant la semaine, vérifier qu'on a bien tout enregistré, on se crée sa propre routine avec les éléments qui nous vont bien à nous, c'est personnel, et on vérifie qu'on arrive à faire le lien avec le quotidien par rapport aux exercices qu'on a vus pendant toute la semaine. C'est parti ! Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner. Ici, on parle danse orientale, on parle Pilates, et on s'occupe surtout de notre bien-être. Tu peux rester là, mais juste pour cette partie-là du cours, ok ? Alors, pour s'asseoir dans le quotidien, on va garder en tête quelques éléments. Le fait d'être assis sur les os des fesses, et surtout ne pas être avachi contre un dossier. Même s'il y a un dossier, on va essayer quand même de s'en éloigner. En travaillant sur les abdos, j'essaie d'être un peu plus active au niveau de ma sangle abdominale, tout en favorisant l'autograndissement. Ça va faire qu'au niveau du dos, ça ne chauffera pas et vous n'aurez pas envie de partir vers l'arrière. Donc, je m'assois sur les os des fesses, je me grandis en amenant le corps plutôt vers l'avant qu'en le relâchant vers l'arrière. Ça me permet d'avoir le dos droit sans faire d'effort réfléchi, sans me dire, alors là, je rentre le ventre, les épaules sont basses, je me grandis. Non, c'est juste, hop, ma nouvelle position naturelle. Pour y arriver, les exercices que je te propose assis, ici en allant chercher vers l'avant, et en tournant sur les côtés, sont de bons éléments pour pouvoir justement travailler cette position assise. Que ça soit assis au sol, que assis sur une chaise. À faire, à un moment donné, si tu as besoin de prendre une pause dans ta journée, c'est excellent pour revigorer le corps et pour étirer la colonne vertébrale. Une routine, c'est quelque chose qu'on fait de façon habituelle. Ça peut être tout simplement la routine d'aller se laver les dents tous les jours. C'est toi qui choisis ce que tu veux mettre dans ta routine. Est-ce que tu as envie de le faire tous les jours ? Est-ce que tu as envie de faire une routine hebdomadaire ? Mensuel, c'est toi qui choisis. Pour pouvoir se repérer dans la création de notre routine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un chiffre. Un chiffre qui va nous servir d'éléments de base pour répéter les exercices. En général, je le fais répéter 3, 6 ou 9 fois. C'est un peu ma petite règle par 3. Le mieux, c'est que tu choisisses les exercices que tu aimes le plus et une combinaison, un enchaînement qui te permet d'avoir des moyens de te rappeler. Soit ça, soit c'est toi qui refais autant de fois que nécessaire la vidéo qui te plaît le plus, ce qui te permet de créer un automatisme au niveau de ton corps. Tu n'as plus à réfléchir, ça se répète tout seul. Il n'y a pas de règle pour ce qui est de la durée d'une routine. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 30, 1 heure. C'est toi qui gères. La méditation aussi est un bon exercice et une belle entrée en matière dans une journée. Si tu as envie de rajouter ça dans ta petite routine quotidienne, c'est ce qui te permet d'apporter un peu plus de pensées positives pour affronter la journée ou pour encaisser la journée qui vient juste d'arriver. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. On commence avec les jambes croisées. Si c'est inconfortable comme d'habitude, tu places tes jambes comme ça t'arrange. Ici, on commence juste à mettre en place la respiration. On inspire, on lève les bras au plafond. On souffle avec la gorge. Inspire et souffle. Dernière fois, inspire, souffle. Je pose la main droite au sol, je lève la main gauche et je bascule le corps vers la droite. Inspire, souffle, relâche. Inspire, change de côté. Souffle, relâche. On n'a encore pas mis en place le ventre. Là, on est vraiment dans des étirements dynamiques pour commencer la journée. Une dernière fois. À droite, on a dit qu'on faisait trois fois de chaque côté. Et je souffle. Ici, je reviens au centre. Je pivote les bras vers la droite. Je regarde derrière moi. Inspire, souffle. Essaye de tourner encore plus vers l'arrière. Inspire, souffle. Essaye de rester encore plus vers l'arrière. Dernière fois. Inspire. Je reviens de face et je change de côté. Inspire, souffle. Je pivote sur le côté. Inspire. On se grandit. Souffle. Je vais regarder un peu plus vers l'arrière. Je tourne bien le buste. Inspire, souffle. Reviens au centre. Et on commence à se mettre en place pour le pilates. Les deux mains jointes. Les pouces qui touchent le sternum. Les index sous le menton. J'aligne bien le haut du corps. Mes épaules se baissent. Je retiens une envie pressante. Je rentre le nombril. Et je commence à pivoter sur le côté. Inspire, revient au centre. Souffle. Va de l'autre côté. Inspire, revient au centre. On fait attention à ne pas aller trop loin. On va aussi loin que tout le buste peut tourner sans faire bouger les bras ni la tête. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Et là, mes jambes vont s'allonger pour faire le petit exercice sur le mur invisible. Je me grandis. J'ai toujours le bas du ventre aspiré. Les bras s'allongent devant. Les paumes de main vers l'arrière. Je suis adossée à mon mur imaginaire. Et j'enroule en soufflant. Inspire, grandis-toi. Et replace la colonne vertébrale. Et je souffle. Je cherche vers l'avant. Je suis au-dessus d'un ballon imaginaire. Inspire, revient au centre. Dernière fois. Inspire, revient au centre. On plie les genoux. Et on replace ici les os des fesses. Je suis bien en contact avec. Je ne suis pas en arrière. Je suis bien en contact avec les os des fesses. Et je commence à descendre. On est parti pour trois fausses descentes. Et je souffle. J'arrondis le dos. Je vais vers le bas. Je m'arrête au milieu. On inspire et souffle. Remonte par la force des abdos. Et pas par la force des bras. Inspire, dos droit. Souffle, arrondis le dos. Inspire, souffle, remonte. Inspire, souffle, descend. Inspire, remonte une dernière fois. Inspire, cette fois on descend. Et on reste bien en bas. Très bien. On a posé tout le dos sur le tapis. Hop, je me replace. Et les deux jambes sont écartées à la largeur des hanches. Le bassin en position neutre. J'aspire le nombril. Je retiens une envie pressante. Mes épaules sont bien basses. On se grandit. On a bien imprimé le dos contre le tapis. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire et pose. Je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Inspire et pose. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Puis la deuxième. Inspire, je souffle. Je tends une jambe. Inspire, je souffle. Je tends l'autre jambe. Inspire, je pose. Je pose. Option numéro 2. Hop, je redresse le haut du corps. Inspire et souffle. On fait la même combinaison. Je redresse le haut du corps. Je commence à faire mes battements. J'aspire bien le nombril. Je souffle, je lève une jambe en chaise renversée. Inspire, je souffle. Je lève l'autre jambe en chaise renversée. Inspire, je souffle. Je lève une jambe. Puis l'autre. Inspire, je souffle. Je tends une jambe. Je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe. Je ramène. Et je place mes deux genoux sur la poitrine. Je pose le haut du corps. On repose les pieds. Dernière séquence. C'est la troisième. Je choisis mon option. Soit je redresse le haut du corps. Soit je fais avec le haut du corps. Posez sur le tapis. Et souffle, lève une jambe en chaise renversée. Pose. J'aspire toujours le nombril. Souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée. Je pose et je fais une jambe. Doucement, je fais l'autre jambe sans gonfler le ventre, sans bouger le bassin. Et souffle, tend une jambe. Inspire, ramène. Souffle, tend l'autre jambe. Inspire, ramène. Pose. Et pose. Super. On va pouvoir se placer toujours sur le dos. Je saute des étapes. Et je tend une jambe au plafond. Et je fais trois battements. Inspire pour amener la jambe au ras du sol. Souffle, lève la jambe vers le plafond. Inspire. La jambe va au ras du sol. Souffle, lève. Dernière fois. Inspire. Et souffle, je lève. Je plie, je pose lentement. Et je lève l'autre jambe. Inspire, amène au sol. Souffle, lève. Inspire. Souffle. Dernière fois. Inspire. Souffle, je reste en haut. Je lève l'autre jambe. Sauf si j'ai des problèmes aux lombaires. Et souffle. Inspire. Une respiration. Et je ramène. Encore une fois. Là, j'ai fait une fois de chaque côté. Ensuite, je fais deux fois de chaque côté. Et une dernière fois de chaque côté. Client les genoux. Ramène sur la poitrine. Et on commence à faire de petits massages sur le carré des lombes. Ça fait du bien au bas du dos. Et je change de côté. Je change de sens. Je pose une jambe puis l'autre. Et je me place sur le ventre. Sur le ventre, les bras le long du corps. Je place le front. Je contracte mes cuisses. Je serre les fesses. Je rentre bien le bas du ventre. Les épaules se glissent vers les poches du pantalon. J'allonge bien le dos. Je me grandis. Inspire. Et je commence par les jambes. Je souffle, je décolle les deux jambes. Inspire pour reposer. Et je souffle, je décolle de nouveau. Inspire pour reposer. Dernière fois. Inspire, j'ai reposé. On va s'occuper du haut du corps. Uniquement le buste avec les bras qui tirent vers l'arrière. Je retiens une envie pressante. Et je souffle, je décolle le haut du corps. Encore, inspire pour reposer. Encore, je souffle. Inspire. Dernière fois. Inspire. Très bien. On va placer les bras tendus vers le haut. Avec les deux mains qui se regardent. Les deux paumes de main qui se regardent. Les épaules sont basses. Je suis toujours en train d'engager mes jambes, les fessiers et le ventre. Et je souffle. Je décolle une jambe avec le bras opposé plus la poitrine. Inspire pour reposer. Et souffle, change de côté. Encore. Inspire. Et repose. Dernière fois de chaque côté. Très bien. Ici, on va plier les coudes. Et les ramener au plus proche de la taille. Donc, je vais vraiment baisser mes coudes. Je pose les mains au sol. Les coudes aussi. J'ai toujours les jambes engagées. Les fessiers et le ventre. Et en soufflant, je décolle le haut du corps. Les épaules restent basses. Je me grandis. Je décolle bien. Et j'inspire pour reposer. On appuie légèrement sur les bras. Et on amène toujours les épaules vers les poches du pantalon. Je souffle, je monte. Et pourquoi pas pour le dernier. Je souffle, je vais un peu plus haut. Je fais attention à ne pas monter mes épaules. Ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Très bien. Ici, je pousse. Et je vais partir sur l'exercice à quatre pattes qu'on a commencé à faire hier. Donc, je commence par allonger bien le dos. D'avoir vraiment la position d'une table. J'imagine que j'ai un bol rempli d'eau sur le dos. Donc, si je bouge, ça va bouger. Ça va m'en mettre partout. Et c'est ce que je veux éviter. Je rentre bien le bas du ventre. Mes épaules sont basses. Et en soufflant, je décolle. Un bras, je l'amène vers l'avant. J'inspire. Je souffle. L'autre bras va vers l'avant. J'inspire. Je vais vers les jambes. Je souffle. J'éloigne une jambe vers l'arrière. En essayant de ne pas faire bouger mon bol rempli d'eau. Et je change de côté. Inspire. Et encore deux fois cette petite série. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Dernière fois. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Le bas du corps. Inspire. On retient bien une envie pressante. Inspire. Très bien. Deuxième série. On va éloigner. Et le faire en opposition. Il y a un bras et la jambe opposées qui vont s'allonger. Première option. Ça s'étire uniquement en gardant le contact avec le sol. Ou bien je vais lever pour tendre et mettre les bras et la jambe parallèles au tapis. Je trouve les mots. Et j'inspire. Je rentre bien le bas du ventre. Et je souffle. J'éloigne. Bras et jambes. Inspire. Ramène. On essaie de ne pas renverser son bol. Je souffle. J'éloigne. L'autre bras. L'autre jambe. J'inspire. Je ramène. Au même niveau. Attention. En général, on bouge. Et en général, on rapproche ses deux genoux sans faire exprès. C'est parti. Deuxième série. Inspire. Ramène. Souffle. Dernière série. Pourquoi pas je lève cette fois-ci. En gardant mon épaule basse. En gardant le bassin immobile. Très bien. On relâche. Ici, j'amène le dos creux. La tête regarde vers le plafond. Je souffle en dos rond. Inspire. Dos creux. Souffle. Dos rond. Là, on relâche le ventre. Inspire. Dos creux. Dernière fois. Dos rond. Très bien. On va amener les bras légèrement un peu plus en avant. Et on va partir sur une planche ici. Je vais tendre une jambe. Je pose le pied au sol. Et je vais essayer de tendre l'autre sans bouger tout le reste du corps. Je souffle. Hop. Inspire. Pose un genou. Puis l'autre. Donc, c'est une planche. C'est du gainage. On finit sur cet exercice-là. Je souffle. Je tends. Inspire. Je souffle. Je tends. Inspire. Et pose. Et pose. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une bascule du bassin et qu'on soit en cambrure lorsqu'on fait cet exercice ou qu'on relâche le bassin vers le sol. Donc, on essaie vraiment d'être en planche totale. Donc, on a un bol sur le dos et un bol sur les cuisses. Inspire. Et je souffle. Donc, quand je lève ici, je n'ai pas de corps qui part vers l'arrière. Et je souffle. Immobile. Inspire. Et si j'ai la force ici, je vais pousser sur les pointes de pied pour avancer le haut du corps et baisser mes épaules en même temps. Je reviens. Je pose. Je pose. Ici, on va placer les mains loin devant et s'asseoir sur les talons. On relâche le ventre, les épaules. On place les deux mains sur le côté droit, la main gauche sur la main droite. Et les deux mains sur le côté gauche, la main droite sur la main gauche. Et je reviens au centre. Je mets les mains à côté des genoux. Je pousse et je déroule la colonne vertébrale doucement. J'en profite pour me replacer dans la position dans laquelle j'ai commencé. Ça me permet de bien clôturer ma séance. Et je refais les mêmes exercices. Dernière fois. 3, inspire, souffle, inspire et souffle, je mets mes mains sur les genoux et je prends quelques minutes pour me concentrer sur ma respiration sans la forcer, on n'est plus en respiration pilote, on est en détente, détente pour démarrer la journée, détente pour terminer la journée, ça passe pour les deux, inspire, ferme les yeux, souffle, relâche le ventre et inspire, on fait gonfler notre ventre, on ouvre bien la poitrine, on laisse l'air rentrer même dans le dos et je souffle, j'essaye de vider l'air dans mon corps, respiration naturelle, inspire, souffle et on commence à détendre tous ses muscles, on crée de l'espace entre ses sourcils, on détend sa mâchoire, les épaules sont relâchées, les doigts sont décrispés, détendus, même si je les ai posés sur les genoux, je ne m'agrippe pas dessus et je commence à ressentir mon corps qui s'enfonce sur le sol, le bassin, les hanches, les jambes qui s'enfoncent sur le tapis, les pieds, je visualise chaque point de contact de mon corps sur le sol et j'inspire et je souffle et mon ventre commence à bien se relâcher mes bras sont mous, détendus et je commence à visualiser un point dans ma poitrine un point qui a une couleur, c'est ma couleur du jour elle peut être jaune, elle peut être bleue, rouge, violette c'est mon émotion du jour et je l'accueille je l'accueille sans la juger elle est là, c'est tout on inspire et on souffle et à la prochaine inspiration on va inspirer toutes les bonnes choses qu'on a vécu dans cette journée ou qu'on souhaite vivre dans la journée à venir inspire profondément et on va souffler toutes les petites peurs, les doutes qu'on a sur cette journée qui vient de s'achever ou sur la journée qui va arriver encore j'inspire et je souffle on relâche toutes les tensions très bien on continue, on inspire et on souffle et on regarde cette petite boule de lumière qui est en nous et on la fait briller peut-être que la couleur devient un peu plus vive peut-être que la couleur se renforce peut-être que la couleur change on apprécie on apprécie c'est notre humeur du moment elle est ni bonne, ni mauvaise elle est là, c'est tout et on continue d'inspirer et de souffler on visualise l'air qui rentre par nos narines ou par la bouche et qui ressort c'est un air qui est frais quand il rentre dans notre corps et qui est plus chaud lorsqu'il sort c'est la vie qui entre en nous, qui circule dans tout notre corps et qui nous permet d'être en vie et qui nous permet d'être en vie et de continuer à vivre et doucement la petite boule qui est à l'intérieur de nous se met à sourire même si on n'est pas trop dans l'humeur de sourire aujourd'hui c'est pas grave on la laisse sourire et peut-être que ce sourire va se diffuser en nous même si c'est pas notre humeur du jour et si c'est notre humeur du jour ça va peut-être nous permettre de rayonner encore plus et on laisse ce sourire se propager dans chaque cellule de notre corps chaque bulle d'air qui entre dans notre corps est contaminée par ce sourire un sourire qui se diffuse jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds jusqu'à notre propre sourire, jusqu'à nos lèvres et je savoure ce moment inspire et souffle je commence à bouger mes doigts j'inspire, je vais lever les bras vers le plafond et je souffle, je relâche les bras, j'ouvre les yeux et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui j'espère que le programme t'a fait du bien qu'il t'a permis d'apprendre des choses les bienfaits du pilates, de la routine des bienfaits qui peuvent t'apporter beaucoup de choses au quotidien mais si tu le fais pas au quotidien, c'est pas grave j'espère que ce petit programme aussi t'aura apporté l'indulgence envers toi-même et le fait que c'est ok si on en fait un peu plus un jour, un peu moins un autre le but de ce programme, c'est vraiment de te faire découvrir la pratique du pilates de renforcer cette pratique si tu étais déjà dedans et de t'apporter de la bienveillance peu importe la régularité que tu peux avoir dans cette pratique je t'invite à faire les autres vidéos que je te propose dans cette chaîne des vidéos de pilates t'en as pour tous les goûts donc à toi de voir ce que tu as envie de travailler au jour le jour et la durée que tu as envie de mettre dans ta pratique je vais continuer à publier des vidéos donc si tu as des envies particulières des choses que tu aimerais rectifier peut-être dans ta pratique ou que tu as du mal à faire dans les exercices que je te propose je t'invite vraiment à me les mettre en commentaire parce que du coup ça va me permettre de faire des nouvelles vidéos sur ces thèmes là et de répondre à une certaine demande sinon moi je continue mes petites vidéos en fonction de mes humeurs du jour à moi aussi je te dis à bientôt et un gros bravo à toi pour avoir suivi le programme jusqu'au bout c'est à bientôt bah va tu me prêtes le tapis ? tu peux ? j'ai besoin de faire un petit coup je te le rends après hein promis est-ce que tu as envie de bouger quand je te froide partout ? oulalalala t'as pas envie on dirait que ça te plaît ça te plaît ? ah oui ça te plaît ? ah d'accord terribly ah on 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 on